Bien évidemment nous allons parler de 2005 et aussi des émeutes de 2007 parce qu'il est intéressant d'avoir lu la presse anglaise cet été et de se souvenir ce que colportait la presse française et pas du fait des journalistes, du fait des grands penseurs qui effectivement eux pensaient que les émeutes alors il y avait eu les grands penseurs qui pensaient qu'enfin ce dont ils avaient rêvé en 68 allait arriver, erreur majeure, dites-vous que dans ces quartiers quand certaines bandes créent le désordre c'est pour mettre leur ordre et non pas beaucoup plus de désordre mais surtout le drame français, bien évidemment la culture de l'excuse oui vous le disiez, nous ne sommes pas dans l'idéologie quand vous avez affaire à ces casseurs monsieur l'ambassadeur par contre tous ceux qui bien souvent observent, je vois et j'ai rapidement ces événements, eux systématiquement expliquent, excuse et je pense qu'il faut qu'on campe systématiquement de dire que c'est une insulte à ces quartiers, c'est une insulte aux personnes qui habitent ces quartiers que de se réclamer de cette culture de l'excuse. Rapidement sur l'outil policier, Valérie, simplement là encore on nous avait dit à l'époque que si en France on faisait une police de proximité, rappelez-vous nous sommes à Marseille, Martine Aubry est venue lundi vanter cette police de proximité c'est même, nous avait dit lundi, que de la même manière si nous mettions en place une police communautaire et une police de la courtoisie, nous n'aurions pas d'émeute, malheureusement nos amis anglais se sont aperçus se sont rendus compte dans les faits que cela n'empêche pas cela, qu'il y a autre chose et vous l'avez démontré vous c'est l'âme du peuple, la réaction de la communauté, ces images de l'anglais qui nettoyait devant chez lui avec son balai.